On est en résidence parce que je pense qu'avec les changements de line-up ça faisait du bien aussi de se retrouver à travailler un aspect technique qu'on n'a pas pu faire tous ensemble. de faire naître quelque chose qu'on proposera sur la tournée de l'année prochaine. J'étais dans Black Bomb de 2004 à 2011, la vie de tournée, la vie de famille, c'était compliqué, donc j'avais plus envie de me consacrer à ma vie de famille. Jaco m'a remplacé à ce moment-là, mais on est toujours resté en très très long terme avec Black Bomb, il n'y a jamais eu de soucis, on a toujours continué à se voir. Et puis depuis quelques mois maintenant, je refaisais un peu de musique avec Poon à côté, comme ça. Il s'avère que Jaco a décidé de quitter l'aventure, donc ils m'ont reproposé à ce moment-là. Alors dans Black Bomb, c'est quand même Sam qui apporte la plupart des projets. Ce qui est bien, c'est qu'il est très à l'écoute, il est très dans le partage. On se connaît par cœur, on a fait des tournées interminables ensemble. Il y a une certaine facilité à réintégrer dans un groupe dans lequel tu étais. Ça a bien matché entre lui, Jojo et moi. Il n'y a pas eu trop de questionnements en fait. Il a vraiment apporté les morceaux et artistiquement, on ne s'est pas posé de question. On a fait en avance et on fait un truc qui nous plaît et qui nous botte. Finalement, avec Jordan, ça fait que six mois qu'on bosse tous les trois. Donc il y a quelque chose de naissant, plutôt un peu de modernité dans le métal, chose auquel je ne m'attendais pas trop. On aurait pu se tourner vers un truc un peu plus groovy. Il faut qu'on apprenne plus à se découvrir. Il y a vraiment un côté un peu plus moderne dans ce qui s'est fait là. Ouais, c'est du Black Bomb 2.1. J'espère qu'on fera du 2.2 après. Quand tu es bassiste, tu écoutes Marcus Miller, il avait ses trucs chez EBS. Moi, bassiste, voilà, un petit entorse, mais à l'époque, j'étais chez Aguilar. Aguilar EBS, pour moi, c'était le même combat. Quand j'ai eu les baffles et la tête, le son est vraiment sur scène. C'est parfait. C'est une découverte. C'est la Redmar 752. Vu qu'en fait, j'ai deux baffles en quatre hommes, il me fallait quand même une tête qui puisse encaisser du 2. Elle a une réserve de puissance hallucinante. Elle fait 750 watts en deux hommes. Je ne pensais pas, mais tu vois mes réglages. J'ai le gain à moitié et là, je suis au premier cran et ça suffit amplement. Donc, il y a vraiment, vraiment une réserve de puissance. À bas volume, elle projette déjà beaucoup et les baffles y répondent bien. Donc, il y a vraiment une diff qui est intéressante. À bas volume, il y a vraiment un rendement qui est vachement cool. Les petits boutons sont vachement bien. Le petit caractère de chez EBS qui te sort un peu plus de somme, un peu plus d'aiguë, qui te permet d'avoir un peu plus de poussée et de présence. Pour faire du métal, c'est quand même très, très bien. Et puis après, tu peux activer, désactiver, tout ce qui est équalisation. Donc, moi, j'ai une petite pédale perso de saturation qui me sert plutôt de grunt. Ce n'est pas vraiment… Je n'ai pas un son très, très, très saturé. J'ai un joli grunt assez prononcé quand même et je rentre dedans avec la tête. Et c'est vrai que la signature EBS est super intéressante. Surtout dans le… En fait, c'est une machine à tout faire. Tu peux faire tous les styles. Tu peux faire du rock, du funk. Il y a vraiment l'ouverture, elle est mortelle. Il y a toujours les vieilles configs où tu peux faire un 4-10, un 15. Et en fait, j'ai découvert les 12 pouces il y a déjà très longtemps, à l'époque où j'étais dans Blagnon. Mais je trouve que vu que je joue exclusivement sur 5 cordes, j'ai quand même besoin d'un ampli qui encaisse le sub et qui ait une définition dans le sub précise. Et le 12, c'est vraiment un super compromis pour les 5 cordistes, je trouve, où tu n'as pas besoin de te trimballer avec un 4-10, un 15, ou d'essayer de retrouver un sub à côté. C'est vraiment le compromis parfait. Effectivement, on a chacun un baf de chaque côté de la scène. Ça permet aussi une diffusion du son sur scène très équilibrée et c'est vachement mieux pour tout le monde. J'aurais pu prendre deux trucs énormes, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. À part se casser le dos, là on est content quand on est en tournée. Surtout ces câbles-là, les versions Neo, elles sont ultra légères. C'est assez pratique. Merci. Tant de vue. ... Sous-titrage ST' 501